La première fois, ils se trouvent dans leur site d'information au Métro-Dakar. Aujourd'hui, lundi, 15 juin 2020, ils se trouvent dans leur actualité du jour. Ce qui est chez Cheikh Yerim Sekh qui a été convoqué, c'est-à-dire que c'est la brigade de recherche. Ils ont fait une sortie de la semaine dernière, et c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans leur actualité du jour. En fait, ils ont fait une déclaration d'une façon dont elle a été accrochée pour l'agression et d'une compagnie. Ils ont fait des personnes à l'arrivée. C'est-à-dire qu'elle a été un problème, il y a des problèmes que l'on a fait sur ce que ce n'est qu'il a eu. Et la famille, depuis que le chef a été fait, a été accrochée par les autres. Vous connaissez la même chose. Vous pouvez faire votre actualité du jour. Vous pouvez vous remercier sur le site d'information, Métro-Dakar. Nous avons reçu la convocation d'un journaliste de la brigade de recherche au lendemain à 11h et de la sortie de la brigade de recherche. C'est ce que nous devons convoquer. La brigade de recherche a beaucoup de 4 milliards de Sénégal recevoir au lieu de 650 millions. C'est ce que nous devons convoquer à la brigade de recherche. La brigade de recherche a beaucoup d'un journaliste d'un journaliste de la brigade de recherche. Il a menacé aussi. Il a fait des agressions et des gardiens. C'est le rôle des gardiens et qui m'enlève, qu'il a fait une mise en place et qu'il a annoncé que la brigade m'enlève, qui a fait agressions et menacées à mort. Il a fait une autorité et être compétentrice. Nous avons souhaité en fait que la gardien n'en a pas. ceci n'a pas choisi d'inquiéter des élus faibles. Il peut y avoir de ça, ce qu'il faut. Il a des problèmes d'avoir des problèmes. Les problèmes du Céline viennent suffer de ce problème. Ce sont des programmes de l'éclat de l'Église et ils se sont confondre et ils sont des idées au conseil des étrives. Il faut créer une interaction avec les élus de l'éloigne. L'évolution de 15 jours c'est-à-dire qu'il y a une bonne réaction avec un précipital, qu'il y a des changeaux sociaux de ce sujet pour leur amont d'autres objectifs. N'aujourd'hui, notre juridique n'a pas encore de ne pas dire tous les jours de ces variables. C'est ce que la pandémie a mis dans la situation donc de présenter l'évolution de ce sujet. Ces prédicules que lui parlent. Nous avons unçu qu'un nouveau juridique s'en étudie. qui ont leur contact avec elle. Et ils ont pris des tests dans le fait qu'il y a d'autres décisions sur le coronavirus. Il a été admetté que les gens ont été en quarantaine. Si quelqu'un qui a un coronavirus, il y a un collaborateur qui soit le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il a été dans le cabinet. A tout le monde qui a été annoncé un membre qui est dans le cabinet, n'a pas été fait par le fait qu'il y ait un coronavirus. Quand ça a été dans le cadre des conditions de la population, Le test n'est pas très négatif, mais un collaborateur qui a un test n'est pas très négatif. Le test n'est pas très négatif, le test n'est pas très négatif, mais le test n'est pas très négatif. Le test n'est pas très négatif, mais il n'est pas très négatif. l'autre qui s'est née, ils ont d'autres intenses pour dire ce qu'on a vu forcément. Ils ne peuvent que dire ou affirmer qu'ils sont bien dans le compte de l'autre. Ils ont suffisamment d'autres personnes qui ont rassuré et rendu leur fet de morts pour née. Il y a eu l'espoir d'une femme et d'une femme de Serine Salou Seck. Nous avons appris à l'équipe d'Akibar Boutis, qui est la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Il y a eu l'espoir d'une femme qui va sortir la vie de dimanche. Il y a eu l'espoir d'une femme qui va sortir la vie et qui va sortir la vie. Il y a eu l'espoir d'une femme qui va sortir la vie de la France. Il y a eu l'espoir d'une femme qui va sortir la vie de la France. Nous allons continuer à faire des informations sur la France. Je vous donne rendez-vous avec nous et vous avez une actualité.